bonjour déjà merci d'être venu je suis déçu qu'il y ait autant de monde qui soit pas intéressé pas des migrations de rupal 7 je comprends pas donc voilà donc merci d'être venu déjà alors moi je vais vous parler de crop de médias et un peu de tout le bordel qu'on fait avec tout ça et voilà histoire de qu'on passe un bon moment parce qu'on va sans doute aborder des choses un peu compliquées donc histoire que vous ne soyez pas venu pour rien à défaut d'avoir compris des choses on va commencer pour une petite histoire histoire de situer donc je vous présente alice alors il n'y a pas de photo évidemment donc alice elle veut devenir influenceuse voyage et elle a bien compris que pour ça il fallait deux choses faire du buzz sur les réseaux sociaux et un site web sur lequel mettre des articles avec lequel elle pourra faire le buzz sur les réseaux sociaux donc pour ça elle contacte bob bob c'est quelqu'un de sérieux donc il fait un bel choix complet des différentes solutions du cms du marché et voir quelle solution il a plus adapté ou non il est développeur de rupal il prend un drupal voilà et donc il est vu qu'alice avait juste un site web pour mettre des articles bas il installe un drupal standard et il dit tiens il ya le type de contenu standard teste des choses dis moi ce qui va ce qui va pas et on va construire en fonction de ça donc bali ça va commencer à construire quelques photos à partir à quelques articles à partir d'une même photo c'est pas une photo d'alice parce qu'elle n'a pas les moyens d'aller au japon donc elle a acheté son internet ou elle récupérer son internet et donc à prépare quelques articles avec cette photo donc le résultat je pense que vous y attendez tous basse à la même photo partout puisque là ça paraît sensé il ya qu'une seule photo de la même photo et ça franchement ça la font un peu mal parce que ça se voit qu'elle n'a qu'une seule photo parce qu'en fait ce qu'elle dit ce qu'elle voudrait ce qu'elle n'a pas dit ce qu'elle voudrait c'est pouvoir choisir une zone d'intérêt à l'image qu'en fonction de l'article sur lequel elle est qu'elle écrit que ça soit pas tout à fait la même zone de l'image qui s'affiche et vu qu'ali c'est un peu fainéante elle aimerait pouvoir éviter de ré-uploader l'image à chaque article bon bah ça bob il sait faire et reponge dans son back office il va sortir focal point pour un plugin de crop quelconque il va remplacer le champ image par un média avec la promesse évidente de dire on utilise médias comme ça on réutilise les images on a un plugin de pro de crocs pour choisir la zone d'intérêt et évidemment ça marche presque on a bien réutilisé une image jusque là il n'y a pas de problème l'image elle est bien centré sur une zone d'intérêt il n'y a pas de problème mais manifestement c'est la même en fait parce que la réalité elle est là en fait c'est que le média on a bien choisi une zone d'intérêt dans le média mais c'est la même zone d'intérêt pour tous les usages immédiats c'est un peu con quand même parce que c'est quand même pas ça qu'on s'intéresse donc si on veut vraiment se poser la question c'est vraiment le sujet en fait de cette conférence c'est comment est ce qu'on se recharge ses crocs dans un média c'est vraiment la question alors pour ça on va essayer de structurer un peu le problème parce que c'est un propos un peu compliqué et les 40 minutes on va bien les remplir on parle d'un média donc si le problème c'est comment est ce qu'on surcharge les crocs on va devoir commencer à se poser la question bon on a les plugins de crocs pour identifier des surcharges il va falloir les stocker quelque part il ya quand même c'est quand même une question un peu plus générale que juste des crocs c'est comment est ce que je surcharge la donnée dans un média c'est déjà un peu plus subtil que juste le crop et après va y avoir la partie entre guillemets aval du problème qui va être de dire bon j'ai mon média j'ai mon fichier images en média bon a priori on sait comment générer une vignette on a un formateur image le contrôleur image des livres qui va générer la vignette la question c'est quand même dire crocs là dedans il fonctionne comment en fait de manifestement dans une génu par les deux crocs ni non pas visuellement je les dis dans l'un ni dans l'autre à quand même se poser la question de comment est ce que crocs participe à cette génération de vignettes j'ai malheureusement prendre un peu de temps à vous présenter c'est à répondre à ces deux questions vous présentez toutes les problématiques qu'il ya de ces deux questions et je vais essayer de vous apporter des solutions tout ça qui est important voilà jusque là c'est clair pour tout le monde sur ce qu'on va faire bon on va commencer alors on va commencer par la partie vignettage donc la partie aval donc on a une entité avec un champ image un formateur sur le champ image on va prendre l'image formateur par défaut c'est plus simple et après le contrôleur est ce que déjà ça pour tout le monde c'est évident où il ya déjà ou j'ai déjà perdu des gens en route non bon ça a l'air d'être évident donc on a deux briques on va s'intéresser à ce qu'on met deux briques alors l'image formateur c'est relativement simple on le configure avec un style d'image ça prend l'uri de l'image et par un tour de magie excessivement technique d'un point de vue de programmation ça préfixe le chemin de l'image par le style c'est la très haute volée d'un point du programmation bon ça génère deux trois tokens mais en fait les tokens on va pas s'intéresser ce qu'il faut bien comprendre là et c'est bien toute l'importance de ce formateur là c'est que le chemin qu'on obtient à la fin c'est un chemin potentiellement physique sur la machine vers un fichier qui a priori sera une image c'est tout ça c'est comme le ce point là qui est important c'est que cette vignette là physiquement ça doit correspondre à un fichier image et on voit tout de suite que on va avoir un couple d'informations qui est au centre de cette génération de vignettes qui se couple style d'image chemin de l'image donc a priori ce qui définit une vignette c'est bien une image source l'image d'origine et le style sur lequel on l'applique pareil jusque là je pense que si vous avez tous un peu joué avec les vignettes ça ne va pas vous paraît spécialement inconnu en théorie si cette vignette là elle existe le serveur la fournit directement client si elle n'existe pas on tombe dans les bras de ce magnifique contrôleur le image deliver qui lui va nous générer cette vignette alors comment est-ce qu'il nous la génère cette vignette alors c'est un contrôleur donc ça répond à une url encore une fois j'ai parmi les tokens parce que les tokens à quelque chose près ils servent soit à la sécurité soit aux autorisations à quelque chose présente et le soit à la sécurité ou savoir si on a le droit de le générer et potentiellement à gérer du cache cdn et compagnies donc en fait les tokens n'ont pas de valeur en termes de génération des vignettes mais en gros ce contrôleur là il fait quoi donc premier truc c'est le premier truc qui fait il vérifie si l'image d'origine il existe elle existe parce que générer une vignette à partir d'une image qui n'existe pas je me suis amusé à le faire gd pet le librairie gd elle aime absolument pas générer une vignette à partir d'un truc vide clairement elle n'aime pas bon donc si l'image elle existe on va charger le style d'image avec la flèche qui déconne et on va charger une image alors un style d'image si normalement vous êtes tous un peu joué dans le back-office dans un style d'image on va définir une collection d'effets qu'est ce qu'on va pouvoir faire subir cette pauvre image voilà on va pouvoir la retailler la désaturer changer le changer le format etc mais en gros ce qu'on va faire derrière c'est une fois qu'on a chargé notre image on va lui appliquer tous les styles les uns à la suite des autres quand tous les styles sont impliqués on enregistre la vignette on la renvoie au client donc ce couple qu'on avait identifié de style et d'image manifestement c'est bien ça qui nous définit une vignette on n'en sortira pas et on sent bien déjà là qu'on va ça va légèrement nous casser les pieds mais bon c'est quelque chose qui a l'air d'être bien stable ça marche très bien la question c'est quid des crop parce qu'encore une fois là je sais pas où les crops s'insèrent mais manifestement ils s'insèrent pas donc la question c'est dire les crops ça fonctionne comment je sais pas si vous êtes déjà intéressé au fonctionnement du module crop tel que c'était déjà en drupal 7 ou aujourd'hui dans les drupal 8 plus en 8 plus les crops c'est une entité l'entité de contenu alors qu'est qui a accompagné par avec son entity type donc elle crop type et en gros si je résume très simplement la source donnée on a une entité de crop c'est l'url de passer l'image l'url image sur laquelle il s'applique le type de crop sur le qu'on va vouloir lui faire subir et la consigne de crop et la consigne de crop quel que soit le plugin ça me fait la même chose c'est une c'est quatre ces quatre valeurs c'est une position x y pour avoir un point une largeur une hauteur vous avez votre cas on fait difficilement plus simple conceptuellement alors cette entité là elle est enregistré comment elle est en comment est-ce qu'on les on les enregistre on les enregistre à l'enregistrement de notre entité sur lequel on aura eu on aura posé un widget de crop sur le champ image alors je vais prendre 30 secondes même pas un peu moins juste rinsister là dessus notre champ image sa valeur la value du champ image c'est le fichier qu'il contient les données contenues dans le widget de crop c'est la consigne de crop j'ai juste insisté sur la nuance entre la valeur du champ et la consigne de crop parce que c'est la séparation entre les deux va faire une partie du celle du problème vous allez voir plus tard mais à quelque chose près quand on enregistre le contenu le widget l'uri de l'image c'est la c'est la value du champ donc a priori ça on l'a on l'a assez facilement le type de crop c'est la configuration du widget c'est facile et la consigne encore une fois c'est la valeur du widget c'est la donnée en widget l'écriture c'est facile à l'utilisation du crop c'est là c'est on a un effet dans le style d'image qui est l'effet de crop dans lequel on va configurer le type de crop cet effet là il a appelé lors de la génération de la vignette et on avait dit les deux paramètres le style d'image par récupérer l'effet et deuxième paramètre qui est l'uri de l'image d'origine j'ai deux clés dans mon entité j'ai deux valeurs sous la main j'ai plus qu'à charger mon entité c'est quand même pas trop compliqué et derrière une fois que je récupère le crop je l'applique j'applique la consigne de crop à l'image et à quelque chose près l'effet du crop sur la vignette est fini appliqué à cette consigne de crop on a appliqué ce retaillage ce qu'on se rend bien compte là par rapport à la génération de vignettes plus classique c'est qu'on a proxifié je sais pas si ce mot existe en français mais c'est pas grave on a fait un proxy du couple image style d'image et ce proxy et on a remplacé ce coup par le couple image type de crop alors la nuance est subtil mais en fait si on y réfléchit 30 secondes ça impose tout de suite des limites techniques au fonctionnement du module crop le premier qu'on va les deux limites il ya deux principales limites la première c'est qu'en fait ce couple là il est plus restrictif que le couple style image c'est à dire qu'on ne peut pas certaines variations d'image qu'on ne pourra pas générer l'exemple c'est si j'ai un type de crop 16 9e et que j'ai un style d'image 16 9e banner et 16 9e teaser les deux styles d'image utilisent le même type de crop je ne peux pas avoir deux consignes de crop une consigne de crop pour chacun de mes styles la consigne de crop se fait au niveau du type de crop donc sur ces deux styles là j'aurais la même zone d'intérêt c'est par design quelque part oui c'est l'image d'origine mais à dire potentiellement tu pourrais vouloir que ton point d'intérêt dans ton style 16 9e banner soit différent de ton 16 9e teaser mais tu peux pas la part design tu pourras pas bah c'est déjà de style non il faudrait créer deux types de crop et c'est là voilà on sent bien qu'il ya qu'on sent bien qu'un truc là qui gêne et le dernier point c'est que ces crop est d'abord avant tout pensé pour la pour être utilisée sur des champs images donc l'approche du média donc qui a pu être la file d'entités le média avant que ça soit intégré et compagnie a été plus ou moins abandonné par par le module crop d'accord vous faites du crop sur une sur un champ image en aucun cas vous faites du crop sur une entité autre qu'une image alors ces deux problématiques là vous inquiétez pas elles ont rien de nouveau elles ont été identifiées dit au 18 novembre 2015 alors je sais pas s'il ya des gens qui sont familiers de l'archéologie donc je vous remette de trois dates 19 novembre 2015 et drupal 8 0 qui sort 21 novembre 2015 c'est la bêta 1 du module média pour drupal 8 et le 15 novembre 2015 c'est l'alpha 1 de crop donc clairement le sujet il était évident dès le début et en fait le ticket qui est ouvert à ce sujet là en fait qui expose le problème son approche c'est de dire c'est comme ça par design on le corrigera pas ce qu'il faut c'est que ça soit documenté et que les utilisateurs soient au courant de cet effet voilà c'est comme ça c'est pas autrement s'en est suivi quelques mois de discussion dans le ticket non 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 parce que quelques années oui mes tickets toujours ouvert mais en fait le le fond du problème s'arrête au 14 avril 2016 donc quelque chose près je m'ouvre pas mais dans quinze jours ça fera huit ans par miro des tickers qui avait déjà ouvert ticket en fait qui va faire un constat alors je vais être sympa sur le problème je suis sympa je vais vous paraphraser le traduire en gros que ce problème ne pas pouvoir faire des variants on pourra le dire c'est autant critique qu'on veut on fait le module crop ne fera pas parce qu'une mode du crop il est implémenté pour respecter les quatre techniques de génération d'image et la génération d'image quelque chose près elle permettra pas elle ne peut pas permettre de distinguer plusieurs variants pour un même pour un même coup de vigne pour un même coup style image et le module crop considère qu'il respecte ce couple là on a vu que c'est pas taffer le cas mais priori la logique elle est là par contre ce qui est sympa de la part de 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 miro des tickers c'est qu'il va plus loin dans son commentaire en disant bon admettons qu'on veuille le faire admettons un jour je rappelle la date c'était il ya huit ans alors il ya deux choix soit on donne un gros coup de pied dans le corps dans sa génité dans sa génération de vignettes pour que ce qui sert d'image d'origine dans le groupe style image ce qui sert d'image d'origine ce soit pas la vraie image d'origine mais potentiellement quelque chose d'autre qui ferait référence à l'image d'origine donc un peu on contextualiserait l'image source admettons soit on est un peu plus bourrin et on réimplémente carrément une méthode de génération de vignettes pour gérer ce cas là on est mal barré je sais pas ce que vous en pensez mais ça fait huit ans que le constat est le même et quelque chose près ça n'a pas beaucoup bougé bon on va regarder l'autre côté du schéma histoire de se rassurer enfin essayer de se rassurer donc comment est ce qu'on surcharge les champs dans un média alors je vais vous dire ça en fait c'est pas nouveau je veux dire c'est si vous avez déjà fait du média ou de l'équivalent drupal 6 rupal 7 rupal 8 voilà vous connaissez ce cas là bonjour j'ai un média avec une légende et de l'autre côté je bonjour je fais mon article mais je voudrais contextualiser ma légende je fais comment la solution simple on la connaît tous donc dans mon type de contenu je vais avoir mon champ de médias un champ de surcharge pour ma légende le tout emballé dans un fil group à paragraphe ce que vous voulez et charge au thème de se démerder avec ça lever la main qui sait qu'il l'a pas fait on l'a tous fait donc clairement c'est un problème classique sur les médias mais c'est un problème classique dans n'importe quelle référence de contenu en fait dans n'importe quelle entité référence c'est un le problème ce problème est là alors je pourrais sortir les dizaines de tickets qui ont qui sont passés sur drupal sur ce sujet là j'en ai choisi un parce que je pense alors déjà parce qu'il n'est pas à force et s'efforcer parmi les derniers mais surtout qu'il adresse un vrai problème d'accessibilité vous savez ce champ halte qu'on a mis en obligatoire sur les images parce que une image elle doit avoir un texte alternatif et ben c'est faux on vous a menti une image elle ne doit avoir un texte alternatif que si elle est informative ça veut dire que c'est une enluminure si c'est un truc juste pour faire joli le texte alternatif doit être vide si je peux me permettre une réflexion c'est vrai pour l'accessibilité mais c'est faux pour le seo j'entends bien mais sauf que là on parle d'accessibilité c'est toute la contradiction mais d'accord mais voilà donc bah j'ai mon média qui concerne un texte alternatif parce qu'on lui a forcé à saisir sauf qu'en accessibilité j'en veux pas je fais comment donc le ticket a été créé en 2019 il en postpone depuis depuis à quelque chose près est en postpone depuis 2022 pour un truc excessivement précis et évident que tout le monde aime un problème du high parce que des gens se sont dit ça serait pas mal en fait mais on n'a pas dans les dans les guidelines du high du bac on n'a pas une manière propre de définir les altérations qu'on pourrait faire sur un média depuis un champ de référence à médias librais voilà à quelque chose près il n'y a pas que la surcharge de champs il ya le potentiellement le fait de pouvoir traduire un média depuis un champ de référence ou de pouvoir l'éditer mais en gros voilà on en est là bon il ya des gens qui ont proposé ça comme ui je pense que ça à peu près satisferait tout le monde à dire que dans mon média librairie j'ai un petit bouton et après je peux faire mes opérations chaque opération une ouf ou une modale serré à tout le monde on est en 2024 on est toujours en train de discuter si ça c'est une ui qui a qui irait à tout le monde bon je sais pas si dans mon web vous sentez que ça me saoule un peu en fait alors je vous assure a priori ça saoule pas que moi parce que en 2021 des gens qui se sont dit fait chier on va faire nous mêmes donc ce module là si vous le connaissez pas vous prenez tous en photo et vous le testez ce soir média librairie média modify c'est un petit module génial qui a plein de points positifs le principal c'est que la description la description décrit ce qu'il fait l'installation elle fonctionne du premier coup et le a fun il est vrai en gros ce que propose ce module là en fait alors un petit point technique vite fait c'est en gros c'est un nouveau type de champs qu'un entity référence modifié thème c'est un entity référence standard c'est juste qu'il a une colonne en plus dans lequel il va gérer il va stocker des surcharges ça veut dire que vous allez pouvoir modifier la valeur des champs de votre média et le champ et le champ va stocker ses surcharges dans un magnifique json donc on va stocker les values et que si vous chargez votre média depuis le champ et ben il écrase les valeurs des champs natifs du média par les surcharges c'est c'est qu'on il le fait tout seul alors j'ai prévu une vidéo pour ça parce que à un moment donné si j'en ai dû le présenter donc là j'ai un type de contenu article j'ai juste bas mon média contextuel en plus mais je pense qu'elle va bon en gros c'est une média librairie classique donc ce que je vais faire voilà donc je vais mettre deux fois le même média dedans voilà donc à quelque chose près ce qui va être évident c'est qu'on va afficher mes deux photos pareilles avec deux fois la même légende puisque là c'est normal c'est la légende qui a dans mon média parce que propose le module c'est ce petit bouton qui vous ouvre une modale au verre à une médiatrice dans lequel j'ai pouvoir modifier ma légende c'est con problème c'est que ça va vous allez voir donc je le modifie sur le premier média sur le deuxième je décide plein je décide de pas de pas modifier la légende à laisser ça comme ça et je vais en rajouter un je vais rajouter un troisième fois le même média pour lequel je vais aller modifier la légende donc comme ça on a le premier qui existait avant le deuxième sur lequel j'ai rien modifié et le troisième que j'ai modifié les gens dans mon enregistré et la magie c'est que bah les trois légendes sont différentes voilà merci le module est pas de moi donc pour ça je vous dis si vous ne connaissez pas que vous cassez le cul avec les médias testez le parce que clairement il répond à la promesse c'est vraiment et accessoirement ils ont même une commande rush pour migrer des champs de médias des champs de références vers des médias classiques vers leur champ à eux donc en plus oui alors justement justement c'est que ce module là alors la question c'est est ce qu'on peut pas appliquer sa balise halte ce module là le gère en fait la balise halte directement non mais c'est pourquoi c'est pas dans le corps ce connerie merde pardon soit bon donc si on fait un petit constat parce que on va reprendre le problème de base quand même le problème de base c'était alice là avec ses photos de du japon où elle veut faire du crop et réutiliser ses médias bon donc si je reprends mon schéma la bonne nouvelle c'est qu'a priori sur la partie sur la partie de gauche en amont on a une brique elle fait le taf enfin presque si vous avez suivi je pense que quelqu'un a compris pourquoi je précise le presque presque la consigne de crop c'est pas la valeur du champ voilà donc c'est un patch pour ajouter un halteur et un petit hook halteur ça va ça va ça va tuer personne voilà mais donc sur la partie de comment est ce que je saisis la surcharge de mon crop c'est faisable ça c'est facile bon sur la partie de gauche on a vu qu'on avait deux pistes à explorer et que manifestement on n'avait pas grand chose d'autre alors les deux pistes au menu donc je rappelle la première c'est de rester avec le image des leaders natifs mais essayer de le troller de le faire travailler sur une image qui serait pas la vraie image bon et deuxième cas c'est un peu plus bourrin c'est de dire que bah on va créer un nouveau contrôleur de génération de vignettes ad hoc ça veut dire dupliquer toute la stack de routing de routing de contrôleur de génération et compagnie alors moi je sais pas pour vous mais troller le corps drupal j'adore faire ça on va essayer de commencer cette on va aborder on va tenter cette première approche histoire de voir ce que ça donne alors donc la théorie elle va être donc on a à gauche le média modify avec son altération et la théorie ça va être de dire bon je vais alors vite faire est ce que j'altère l'image formateur standard ou est ce que je fais un informateur custom le débat est ouvert c'est pour moi c'est un non débat parce qu'en fait dans les deux cas dans les deux cas il faudra que mon formateur et puis gérer des images du crop du crop contextualiser ou du crop non contextualiser ou de la génération standard dont dans les deux cas faut que mon formateur fasse les deux donc que je l'altère vous en crée un nouveau forcément débat mais bon a priori l'idée à partir son altération dans l'altération on va créer une copie contextualiser de notre image source et bah remplacer l'uri d'origine par cette copie voilà bon ça c'est facile on a magnifique petit groupe pour ça après procès l'image formateur il ya juste un point qui a pas falloir qu'on oublie et qui va être subtil c'est de dire que à la sauvegarde de l'entité il va falloir que je crée un crop qui cible cette copie là ce qu'on a vu tout à l'heure c'est que l'entité de crop et garde et stock l'image sur laquelle il va s'appeler le crop va devoir s'appliquer donc je vais avoir un petit jeu de danse à faire pour que la sauvegarde de l'entité me créer un crop sur cette future cible cible que je créerai plus tard juste au cas où entre temps on a vidé des caches pour j'ai des fichiers mais sûr que mon fichier de source existe c'est une gymnastique un peu pourri mais bon il ya trois altérations devrait y arriver donc c'est en ça ou en 2022 je sors le module médiane multi cropping qui a pour objectif pareil c'est clair j'apporte un poc fonctionnel sur cette capacité le but c'est de dire bon vu j'ai l'impression que personne ne s'adresse au sujet je lui ai adressé et au pire si personne n'intéresse personne mon module ferait mal à personne donc c'est pour ça que en mars 2023 j'enterre le module parce qu'il ya des gens qui partent en prod avec fonctionnal profs concept je sais pas vous n'êtes pas sérieux les gens c'est écrit en toutes lettres a pas à utiliser j'aurais j'aurais pu le mettre en expérimental je n'ai pas fait j'aurais peut-être dû donc j'enterre en 2023 parce que des gens partent en prod avec et à la place donc je publie la média contextual crop collection donc sur la branche 1.0 c'est le même code c'est juste qu'au lieu d'avoir tout dedans en vrac j'éclate le code ne serait-ce que pour éclater les dépendances que si vous utilisez image widget crop sur votre site tout le code qui permet de gérer oui focal point vous en avez pas besoin voilà c'est juste histoire d'éclater ça et voir une gestion de patch et de dépendance un peu propre donc je publie ça en mars 2023 et pour des gens que j'aurais pu croiser à drupalcon à lille je pense que j'en ai quelques-uns je leur avais parlé alors cette approche là on peut faire un bilan c'est l'implémentation est intéressante le côté positif c'est que ben on a vu elle est relativement simple l'implémentation ces trois altérations bon faut se brancher à accrof faut se brancher à plein de choses mais c'est pas c'est relativement peu de code en fait par contre le côté négatif et ça je l'ai vu avec les gens qui sont partis en prod avec c'est qu'en fait le module crop il embarque énormément de routine de nettoyage de ces entités principalement basé sur le fait qu'on supprime des fichiers images sauf que moi je me base plus sur les fichiers images qui sont gérés par le de pari de repas je me base sur des copies que j'ai créé plus ou moins à la main à la volée donc côté nettoyage de crop de copique de copie et de vignettes ça devient obligé d'implémenter beaucoup de codes pour très complexe et pas forcément évident et clairement ça peut poser des problèmes sur certains hébergements principalement sur des questions d'io sur les disques alors et ce point là on l'a identifié je l'ai identifié avec les deux trois personnes qui sont partis en prod avec bande de salopio et en fait on arrive à la conclusion c'était le coup je ne pourrais pas le corriger alors pourquoi j'ai ce problème d'io ça je peux l'expliquer pourquoi je l'ai en fait c'est que ça revient sur la gestion d'un mer dont drupal gère ces fichiers donc vous avez votre dossier public avec votre aborescence de dossiers et votre image en gigapixels quand vous faites une vignette vous créez un dossier style un dossier avec le nom du style et vous reproduisez l'arborescence avec votre petite vignette bon juste là on a doublé le nombre de structures sur le disque c'est pas forcément des structures à pèse pas lourde mais sur certains hébergements avec des du flash système virtuel vous cramez les ivo pour ça sauf que nous ce qu'on fait en fait avant de faire cette étape de style là on crée une copie contextualisée c'est à dire que je crée un dossier avec le contexte je reproduis l'arborescence et je duplique l'image source je reprends le cas d'alice 1 qui avait son image en mégapixels c'est trop et c'est trois contexte j'ai multiplié par quatre la consommation de disque la cadeau et après derrière ce truc là ça repasse dans le dans le style donc non seulement j'ai multiplié par quatre la consommation de disque mais j'ai presque multiplié par trois le nombre de structures encore une fois il y a des hébergements où le flash système là il pète des plombs surtout quand vous passez une je sais pas un ou qui mâche flush qui va faire sauter tout le dossier de style voilà donc ça marche bien mais en fait on a des problèmes que j'ai des problèmes côté i au disque donc on a abandonné bon c'est pas grave une deuxième approche approche un peu plus bourrine bon conceptuellement elle est plus bourrine mais elle est presque plus simple en fait c'est juste la dernière brique la réécrire mon altération est toujours là j'ai toujours mon image formateur bon il ya toujours que fallait il ya toujours falloir que je fasse une altération là pour changer l'url mais à quelque chose près j'ai juste un contrôleur à recréer de zéro bon on va y avoir une petite subtilité quand même falloir que je crée un crop on verra pourquoi comment est-ce que je contact contextualise les crocs derrière mais à quelque chose près ce qui fait peur c'est ça mais mécaniquement on va pas plus loin et ça en fait je l'ai implémenté dans la version la branche 2.x de ma de la collection de modules que j'ai publié relativement peu de temps après la drupalcon parce qu'en fait c'est juste le replacement de la de la brique mode du moteur en fait du système donc vu que je n'étais pas trop planté sur mes services mes plugins et compagnie ça s'est fait relativement tout seul je croyais pas bon en en termes d'implémentation l'idée c'est bas on fait un routine un contrôleur donc vous créer une url alors là c'est la manière dont s'est implémenté si on a le temps après ou si vous êtes là demain venez critiquer il n'y a pas de problème encore une fois ce qui vous c'est une preuve que ça peut fonctionner c'est loin loin est une solution parfaite donc si vous voulez m'aider à l'améliorer vous êtes tous les bienvenus comme je disais moi ça fait quatre ans que je traverse le désert avec ce concept là donc toutes les des bienvenus ça marche je vous assure mais bon donc il me faut une url bon allez je mets un préfixe comme ça je sais que c'est mes url à moi derrière je finis faut absolument que je veux absolument finir avec le chemin de l'image parce que je veux à la fin ma vignette ça sort quand même considéré comme une image je vais rajouter le style parce qu'il n'y a pas que les crocs dans la vie potentiellement il ya d'autres effets qu'on va appliquer à sa vignette et au milieu il va falloir que j'injecte un contexte à la con quoi je sais pas alors que j'injecte un truc une fois que j'ai mon url il faut mon contrôleur bon là je suis fainéant il ya un truc qui marche dans le code qui est le image deliver bah je vais reprendre toute la stack de routing donc la déclaration des routes le passe processeur la génération des routes le contrôleur rien de tout ça est prévu pour être pour être étendu donc à quelque chose près bah j'ai dupliqué les fichiers pas beau mais bon c'est ce qu'on peut mais après il va quand même rester quelques questions c'est ce contexte là c'est quoi à cette clé de contexte c'est quoi derrière comment je récupère le contexte au niveau du crop et comment je l'injecte dans mon effet de crop quand même on est bien mignon mais on n'a pas répondu au problème là bon bah alors là j'ai fait le choix de m'intégrer un maximum au module crop en fait ça c'est un choix c'est pareil c'est des choix qui sont tous discutables dans la solution donc on va commencer j'ai commencé par faire un pot un patch sur l'entité de crop pour ajouter une colonne de contexte ça veut dire que mon crop il est plus limité à juste un couple ur et images type de crop mais je rajoute une clé de contexte ça veut dire que je suis capable de gérer un crop par défaut qui n'a pas de contexte de toutes ces variations pour une même image un crop type et après on rentre dans la partie caissale je m'en excuse pour me jeter des cailloux et les tomates il me faut une clé de contexte une entité de crop de prendre l'id de l'entité merci olivier voilà bon donc ma clé de contexte je prends directement voilà j'ai directement pris l'id de l'entité et après tu te prépares pour le deuxième bout derrière il y a la méthode get crop sur le plugin d'effet où je vais dire bah si j'ai l'id dans la request utilise la merci et donc si vous savez pas quoi faire demain vous pouvez toujours m'aider à améliorer ça bon si je fais un bilan quand même blague à part de cette solution là côté positif c'est que je suis mieux intégré la crop api donc je profite de tous les systèmes de nettoyage que la crop api me produit sur bas sur ces entités sur ces vignettes et compagnie je peux facilement me réintégrer au flèche des images et donc j'ai une solution beaucoup plus propre en termes de données dans la base mais entendre aussi en termes de vignettes et de fichiers sur le disque côté négatif bah on vient de tous les voir c'est passablement plus technique si quelqu'un est expert en passe processeur pareil j'ai besoin d'aide pareil le doublonnage du code parce que l'image deliver c'est une classe qui n'est pas prévu pour être étendue donc en fait il ya une seule passe et donc la méthode deliver en fait a fait 400 lignes et il ya tout dedans donc bah je recopie mes 400 lignes et en fait la gestion de crop directement comme depuis le paramil request c'est une approche complètement naïve mais mon but c'est de prouver que c'est faisable donc encore une fois si vous savez pas quoi faire de main s'il vous plaît venez mais bon à vous montrer que ça marche donc je reprends mon contenu avec mes photos voilà donc donc je vais toujours retrouver mon édition c'est juste que là j'ai mon focal point donc la photo pour le mont fuji bah je mets je pointe vers le mont fuji celle la deuxième qui doit être centré au milieu je vais laisser le focal point au milieu et la troisième où je m'intéresse au tori bah je vais descendre focal point voilà donc je sauvegarde et j'ai mes trois photos qui sont toutes les trois merci non 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 sincèrement je suis comme je disais c'est que ça va faire un paquet d'années que ce truc ce sujet là me casse la tête c'est que voilà donc quelque chose près c'est je sais pas que vous êtes dans la salle mais à vue de nez vous êtes vous êtes entre cinq et dix fois de plus que le nombre de personnes à qui j'en ai parlé donc d'un coup voilà mais bon allez on va finir sur une bonne chose c'est qu'une fois qu'on sait faire ça faire plein de choses très fun bon là on a attaqué le l'image formateur c'est fun mais bon si on sait altérer l'url pour une image on peut faire pour plusieurs vous prenez le responsif style image et pour chacune de vos modes responsives pour le même média faites des variations bon ça on s'en faire pour une on sait faire pour plus et après le petit dernier parce que c'est personnel c'est que si vous savez faire de l'altération pour une image vous pouvez vous débarrasser de la balise img et directement cracher l'url de la vignette mais ça c'est presque facile pour les gens qui utilisent l'image url formateur je sais que personne n'utilise ce formateur mais voilà une version contextuelle pour ça et enfin là c'est vraiment pour finir sur une bonne note est ce qu'on a un pas un autre point d'entrée pour utiliser les médias ce que ça est ce que quelqu'un a une idée de comment est ce qu'on pourrait utiliser les médias en dehors d'un champ de référence voilà c'est la cinquième roue du carrosse médias contextuels frappant bête c'est techniquement la fonctionnalité qui a pris le plus de temps sur l'ensemble du truc donc pareil s'il ya des gens qui sont familiers des plugins et cahiers tors 5 du javascript et compagnie je suis preneur voilà donc bah voilà je remercie merci Merci.